Messieurs, dames, c'est sûr que vous avez entendu parler dernièrement de Tarkov, ce fameux jeu où est-ce que tu peux juste l'acheter en ligne sur un site web, où est-ce que ça coûte ultra cher pour des éditions. Ben, c'est sûr que vous avez entendu parler de l'arnaque, l'arnaque de 2024. Je ne dirais pas l'arnaque du siècle parce que c'est dur à battre l'autre jeu de merde que je ne me souviens plus son nom, donc c'est dur à battre ce jeu-là. L'heure est grave, messieurs, dames, parce que pour ceux qui ne savent pas, je vous mets en contexte par rapport à Tarkov et ce qui s'est passé. Il y a une édition qui existe, qui coûte, je pense, 100$ ou 150$, qui normalement incluait tous les futurs DLC présentes ou futurs, peu importe. Et ben, les développeurs de Tarkov ou le créateur, qui s'est rendu là, qui a pris cette édition-là, on ne le sait pas, ils ont décidé de sortir une nouvelle édition au coût de 250$ américain, hein? Hé, il veut de l'argent américain, hein? Non, 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 américain, mon chum. Donc, ça coûte très cher. Ça revient à 410 canadiens au total. Bro, c'est cher, là, OK? C'est super cher, man. Ils ont décidé de sortir cette édition ultra chère et ils ont mis un mode de jeu, justement, PVE à l'intérieur. Ils sont smart, hein? C'est des arnaqueurs, hein? Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils ont délisté l'ancienne édition au coût de 100$ ou 150$ américain toujours. Et ils ont juste dit, ben, voilà, on va mettre celui à 250$. Et si vous voulez jouer au nouveau mode, ha! Faut que t'achètes la nouvelle édition, mon chum. Donc, bref, si vous n'êtes pas au courant de cette nouvelle-là, c'est ce qui s'est produit. Évidemment, ben, ceux qui avaient l'ancienne édition sont obligés de racheter la nouvelle. Et bref, ce fut le bordel cette fin de semaine dans le monde des jeux vidéo avec cette grosse arnaque. Mais là, aujourd'hui, OK, aujourd'hui, cette semaine, ils sont sortis de leur silence, comme toutes les compagnies font, comme ils essaient de se défendre, blablabla, blablabla. Le mec, justement, de Tarkov, le CEO, le créateur, je ne sais pas quelle connerie, il est sorti du silence sur Reddit pour défendre la nouvelle édition. Imagine défendre, là. Ta communauté, elle est brisée. Tu as détruit ta communauté et en plus de ça, tu sors publiquement pour dire, « Yo, bro, eh, eh, 250 $, c'est pas trop cher, man. Ah ouais, achète-le, achète-le. » Non, man, tu ne peux pas faire ces conneries-là, bro. Tu ne peux pas faire ça. Donc, je vais traduire avec vous. On va regarder qu'est-ce qu'il a écrit, là, puis quelles sont les conneries qu'il a dit. Vous allez comprendre comme quoi que... Je pense que c'est fini pour Tarkov. Et je vais vous expliquer à la fin de la vidéo pourquoi c'est fini pour Tarkov. Vous allez comprendre. Let's go, on regarde ça. Donc, voici ce que le petit monsieur ou la compagnie a dit. Ils ont proposé de nouvelles options de tarification conciliante pour le mode PVE. Donc, ça, ça veut dire, messieurs-dames, vous ne voulez pas payer l'édition? On va vous vendre l'édition, le mode en jeu PVE à vous, messieurs-dames. Et ça, vous allez avoir 70 % de réduction sur le mode PVE. Ce n'est même pas une blague. C'est vrai, c'est ce qui est arrivé. C'est ridicule, man. Il a également affirmé que les serveurs du mode ne seraient pas en mesure de gérer le trafic de chaque joueur. Un OD à 150 $ en accès anticipé. Ça veut dire, messieurs-dames, que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu achètes leur mode PVE, OK, puis que toi, tu avais l'ancienne édition EOD, Edge of Darkness, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui pourra jouer au nouveau mode. On a des serveurs limités, les gars. Vous pensez qu'on est qui, nous? Imagine, bro, ils vous vendent ça. Ils délistent l'édition. Ils enlèvent l'ancienne édition exprès pour que tu achètes la plus chère avec ce nouveau mode-là. Et ils disent, « Hé, bro, j'ai pas assez de place sur mes serveurs pour que tu joues. » Je suis désolé. Pourquoi tu vends ton mode en premier lieu? Pourquoi tu vends ces conneries-là? Ça va-tu, man? Je comprends pas ces gens-là. Comment vous faites pour que tout va bien dans la vie et que toi, le CEO ou n'importe qui qui dirige la compagnie, vous décidez de tout écrouler? Est-ce que vous faites exprès? Je comprends pas. Est-ce que vous faites exprès? Sincèrement, est-ce que vous faites exprès? Ça n'a aucun sens, man. C'est ridicule. Tu te tires dans le pied toi-même. Ça n'a aucun sens, man. Bref, on continue l'article ridicule, man. Les excuses. Regarde les excuses. Le message commençait par affirmer une fois de plus l'argument sémantique frustrant de Battlestate derrière le blocage du mode PVE derrière un achat encore plus cher. Ce n'est pas un DLC, selon la propre définition de Battlestate. Tout d'abord, le mode de jeu PVE n'est pas un DLC. Tu vois, donc, ils se défendent encore. Encore là, ils se défendent. Mais c'est fou, là. C'est fou. Comment cracher sur ta communauté? Ça n'a aucun sens, bro. D'après nous, les DLC représentent les atouts majeurs au jeu, y compris diverses fonctionnalités et contenus publiés après la sortie officielle du jeu sous la forme d'un pack DLC thématique, Scav Live DLC, par exemple, qui ajoutera de nombreuses nouvelles mécaniques et contenus. Pour le gameplay et la mise à niveau Scav, wow, man. Ça, là, c'est... Ah, j'ai rien à dire, bro. Je ne peux plus m'énerver comme je fais d'habitude, les gars. Je vais avoir une crise cardiaque, là. Le deuxième paragraphe contient ensuite une explication secondaire qui fait sourcier sur la raison pour laquelle Battlestate tient si fermement sur ce point. Que le mode PVE est nécessairement entièrement situé sur une infrastructure réseau distincte, car essentiellement, vous jouez sur nos serveurs uniquement en mode fermé. Et il continue par dire, justement, Battlestate dans le post-Reddit, « À ce stade, il n'est pas possible de lancer tous les joueurs détenteurs d'EOD. Pour le moment, nous n'avons tout simplement pas la quantité de ressources requises pour cela. » Imagine! Imagine, bro. C'est complètement absurde. Tu délistes l'édition pour la mettre plus chère, puis après, tu te dis, « Bro, il va falloir que vous attendez. » Ça, ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont l'édition EOD, Edge of Darkness, qui ont payé 150 pièces, qui attendaient des futurs DLC, etc., mangez de la merde. C'est exactement le message qu'il vous dit à vous. C'est, « Allez chier, paie-moi de l'argent plus, et là, tu pourras accéder plus rapidement à nos serveurs pour jouer au mode PVE. » C'est exactement ce que ça veut dire, man. C'est absurde. J'ai jamais vu ça, bro. C'est comme... Je comprends pas. What the fuck, man? C'est tous les compagnies qui font ça. On dirait qu'ils se passent tous le message. Ils se rappellent tous le soir. Ouais, yo, Yves Guillemot. Bro, c'est quoi ton secret pour arnaquer les joueurs? Arrête, man. C'est quoi ces conneries-là, bro? Arrêtez. Je peux plus. Je peux plus m'énerver comme je fais d'habitude. Je fais moire. Ils vont me tuer, man. Bref, on continue l'article. J'en ai mort. Battle State indique également qu'il proposera un achat séparé et autonome du mode PVE afin que tous les joueurs de n'importe quelle version de Escape from Tarkov puissent avoir l'opportunité de tester le mode PVE. Tester, tester, tester. Ça veut dire qu'il n'est même pas complet. Tester. Toi, t'es un testeur, bro. Donne-moi 250 pièces ou je vais te vendre le mode avec un prix différent pour que tu testes mon truc qui est en bêta depuis fucking 25 ans. Vous êtes des testeurs, tabarnak. Tu sais-tu ça? Vous êtes des testeurs, les gens de Tarkov. Arrêtez de jouer à ça. C'est trop long. Oh, ayez du respect pour vous-même, tabarnak. Quel que soit le prix de ce pacte autonome, Battle State indique que les acheteurs EOD de 150 $ bénéficieront d'une réduction de 70 %. Wow, mais t'as quand même à payer. Allez, paie-moi. Donne-moi de l'argent. Moi, je vais être honnête avec vous. Je vais dire, je vous ai dit que j'allais donner un secret ou un petit truc pourquoi plus personne va jouer à Tarkov d'ici demain max. Demain, c'est fini. Ou plutôt, aujourd'hui, c'est fini. Vous regardez la vidéo. Moi, je la tourne hier. C'est aujourd'hui que ça a fini, Tarkov. C'est terminé. Parce qu'il y a un jeu, man, qui va complètement détruire Tarkov. Et eux, Tarkov, c'est de leur faute. Vous vous êtes détruits vous-mêmes, bro. Plus personne va jouer à ton jeu. Et le jeu s'appelle Grey Zone Warfare. Le jeu qui va détruire Tarkov, messieurs, dames, c'est Grey Zone Warfare. OK? C'est un FPS tactique, intense, axé sur le réalisme, mode PVEP, PVE, etc. Et c'est la même chose que Tarkov, mais il n'y aura pas d'arnaque. Du moins, je l'espère. Parce qu'ils ont annoncé l'accès anticipé qui va sortir le 30 avril. Donc, aujourd'hui, si vous regardez la vidéo. Et malheureusement, vous voyez, il y a aussi des éditions là. Il faut que tout le monde se fasse un peu d'argent. Mais ils n'ont pas encore annoncé combien va coûter les éditions. Et de toute façon, c'est en accès anticipé. Mais faites attention. Moi, mon conseil, c'est faites attention. Parce que s'ils sont aussi rapides pour sortir des éditions comme ça, et ils les ont même nommées et tout, est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans les éditions? Peut-être qu'on peut déjà voir, non? Regardez, ils ont déjà mis. Les gars, faites attention. Même à Grey Zone Warfare. Faites attention aux compagnies. Grey Zone Warfare, je pense que ça ne va pas être le grand sauveur, mais ça va foutre une claque à Tarkov pour les réveiller un peu. Mais regardez, pourquoi je dis faire attention? Le jeu sort en accès anticipé. Tu as déjà des éditions de prévue. Ce n'est pas normal, ça. OK? Ce n'est pas normal. Donc, faites attention à ça. Moi, je suis juste content. J'ai vu des Youtubers jouer à ce jeu. Beaucoup de monde disent que le jeu a l'air très intéressant. Il a l'air très bon. Donc, faites juste attention à ça ici, OK? Aux éditions qu'ils vont vous mettre. Si demain, quand le jeu sort et que vous pouvez l'acheter, vous voyez les éditions, ça aussi, c'est un scam. Moi, je le dis tout de suite. Peut-être que non. Peut-être que je me trompe. J'espère que je vais me tromper, là. Mais si tu sors, tu ne peux pas mettre des éditions comme ça sans sortir le Early Access. Il n'y a aucun jeu qui fait ça dans la vie, bro. S'il y a un jeu, s'il vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires. Mais je ne pense pas qu'il y a un jeu qui existe pour ça, là. Qui te dit, accès anticipé, voici 8 éditions. Arrête, là. C'est quoi? On est où, là? On va aller regarder juste une édition par hasard, OK? On va regarder. On va regarder ensemble, messieurs-dames, qu'est-ce qu'on a dans une édition tactique. On a un Locker Size. C'est un truc pour mettre ton stock dessus. Tu as un Lockbox Secure. Je n'en ai aucune. Tu as 5 000 $ in-game. Tu as des fusils, des machins et tout. Tu as ces conneries-là. Puis voilà, tu as tout ça. Je pense que... Ben voilà, les gars. Si vous aimez ce type de jeu, peu importe ce que vous allez jouer, ils vont vous soutirer le maximum d'argent. Bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après ce qu'on vient de voir, même sur Grey Zone Warfare, je ne sais plus si je suis hype pour ce jeu. Parce que comme je viens de le dire, pour les éditions et tout, c'est assez louche. Ils vont déjà te vendre des affaires. Ils vont te dire voici ce que tu retrouves. Alors que le jeu n'est même pas sorti en accès anticipé. Donc moi, je pense, je le dis comme ça, je n'ai pas joué au jeu. Il y a d'autres YouTubers qui ont joué. Le jeu a l'air vraiment cool. Mais encore une fois, ce type de jeu-là, on l'appelle le Extraction Shooter. Faites gaffe à ce type de jeu-là. Tarkov a parti le bal avec ce genre de jeu-là. Là, on a Grey Zone Warfare qui arrive, qui va être cool et tout. Mais ne donnez pas, s'il vous plaît, tout votre argent à ces compagnies-là. Au final, vous l'avez vu avec Tarkov, ils s'en ballent les couilles de vous. Ils s'en fichent de vous. S'il vous plaît. Si vous avez beaucoup d'argent, dépense-le dans autre chose. Dépense-le dans des éditions collector ou est-ce que physique, je parle, tu vas avoir des statues, des conneries comme ça. Dépense-le pas pour du digital. S'il vous plaît, faites gaffe avec votre argent. Si vous en avez trop, je suis ici, man. OK? Je suis ici. Donne-moi un peu d'argent. Bref, messieurs, dames, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hype pour Grey Zone Warfare? Est-ce que vous allez continuer à jouer à Tarkov, malgré ce qu'ils vous ont fait? J'ai joué à Tarkov. J'ai déjà joué à ça. C'est un bon jeu. J'ai bien aimé. C'est très difficile. C'est presque, à mes yeux, du pay to win. À chaque fois que je joue à ce jeu-là, je brise quelque chose chez moi. J'en ai marre. Je ne peux plus jouer à ce jeu-là. Vous savez, je m'énerve très facilement. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous êtes hype pour Grey Zone Warfare? Est-ce que vous voulez continuer à jouer à Tarkov? Dites-moi tout dans les commentaires. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace.